Bonsoir Zahir Kedadouche. Bonsoir. Vous avez démissionné de votre poste d'ambassadeur de France en Andorre il y a quelques semaines et vous expliquez dans une lettre à François Hollande en date du 5 mars que vous partez pour les discriminations racistes et sociales que vous avez subies de la part du Quai d'Orsay. Alors une démission d'ambassadeur ce n'est pas courant, une démission pour ce genre de raison ce n'est pas banal. Zahir Kedadouche, quelles sont ces discriminations que vous avez subies ? Vous savez, le Quai d'Orsay est resté une maison très conservatrice et qui a du mal à accepter la diversité. Ça a commencé il y a quelques années quand j'étais candidat sur un poste de consul où on m'a fait pour la première fois de ma vie comprendre que mon nom était différent, gênant pour pouvoir accéder à des postes à responsabilité. Je suis resté silencieux pendant un certain nombre d'années. Les faits se sont répétés par la suite. Concrètement, on va expliquer de quoi il s'agit. Quand vous avez été pressenti pour le poste de consul général à Anvers, on vous a dit que la communauté juive était tellement importante que votre nomination serait ressentie comme une provocation. On a anticipé qu'une communauté pouvait réagir en fonction d'un nom dans la République française aujourd'hui. C'est inadmissible. Et effectivement, je l'ai accepté. Et j'ai dû changer de poste. Vous vous êtes retrouvé à Liège. Je me suis retrouvé à Liège. J'étais très heureux. Mais vraiment, je regrette que le nom... Mais j'ai laissé des traces écrites aux ministres que j'avais interpellé à l'époque et tous les gens de l'administration française qui en étaient au courant. Mais pour bien comprendre, Zéa Kedadouche, quand vous dites l'administration du quai conservatrice, c'est une partie d'entre elles. Ce sont des fonctionnaires, des conseillers politiques, un ministre, c'est qui ? Non, ce sont des fonctionnaires qui considèrent qu'ils sont intouchables, que le quai d'Orsay est une forteresse, et où ils peuvent décider ce qu'ils veulent. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de réagir. On m'a proposé d'autres postes d'ambassadeurs pour me taire. Je les ai refusés. Je ne peux pas accepter ce combat que je mène. C'est sur les valeurs, sur la République. Un petit noyau de fonctionnaires a sali la France, a sali la République et ses valeurs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au président de la République de bien vouloir me recevoir et de lutter très fermement contre les discriminations qui sembleraient être une des priorités de ce gouvernement. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé dans votre dernier poste d'ambassadeur de France en Andorre ? Parce qu'on a du mal à penser qu'Andorre est une plateforme et un foyer d'antisémitisme et de racisme vraiment très actif. Pourquoi, tout d'un coup, vous avez décidé en janvier de faire savoir à l'État que vous vouliez quitter vos fonctions que vous occupiez depuis près de deux ans ? Un fonctionnaire du Quai d'Orsay, présent depuis 40 ans au Quai d'Orsay, dans cette maison, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu céder sur son comportement, a tenu des propos racistes à l'égard d'un certain nombre d'agents et a tout fait pour m'empêcher de travailler dans de bonnes conditions. J'ai demandé à l'inspection de venir faire un constat. Non seulement l'inspection a considéré qu'il n'y avait rien, mais elle a fait un chantage. Concrètement, c'était votre numéro 2. Mon numéro 2. L'inspection qui représente le ministre a fait un chantage en me demandant de retirer ma plainte. Je me suis tue par loyauté vis-à-vis de mon ministère et le devoir de réserve, mais aujourd'hui je me sens libre pour parler et dénoncer ce qui se passe dans l'administration générale. Mais ça s'est traduit par quoi ? Par des propos, par des actes, par des brimades, par des blocages ? Vous avez ressenti de la résistance de ça ? Quand on demande un travail de sabotage... Mais c'est un travail de sabotage permanent avant que je n'arrive. Quand on dit à la cuisinière qui est là depuis 25 ans, surtout vous ne le servez pas. Quand on dit au chauffeur, surtout il faut qu'il paye l'essence. Quand vous demandez de me faire payer les péages et une humiliation quotidienne d'un collaborateur qui refuse de travailler avec vous avant que je n'arrive en poste. Le numéro 2 dit ça au chauffeur et à la cuisinière pour l'ambassadeur, à propos de l'ambassadeur. Oui, quand mon prédécesseur décide d'avoir un visa pour une personne et que le même conseiller considère que la personne ne peut pas avoir de visa parce qu'il est étranger et qu'il est âgé et que ça va coûter cher à la sécurité sociale française s'il tombait malade. Voilà, quand j'entends le ministre nous dire que ce qui se passe concernant est sans fondement, je crois qu'il se trompe. Il devrait vraiment regarder autour de lui. Il y a une élite qui se comporte mal dans la société française et je pense qu'il faut la dénoncer. Le porte-parole du Quai d'Orsay m'a allé plus loin en disant que vos propos étaient inadmissibles à propos de l'administration. Il a dit qu'ils étaient inacceptables. S'ils sont inacceptables, qu'ils fassent comme moi. Moi, j'ai porté plainte devant le procureur de la République. Si mes propos sont inacceptables, qu'ils réagissent. Il y a la justice. À quoi j'ai fait appel ? Moi, je n'ai pas fait du tout appel à la violence. La violence institutionnelle, c'est moi qui l'ai subie. Vous pensez que ça fait plaisir pour un Zahir Kedadouche, fils d'immigrés algériens, d'Aubervilliers de la Seine-Saint-Denis, qui a été nommé ambassadeur, qui est fier de son pays, fier de représenter l'image de la France à l'étranger, de devoir quitter son poste ? Mais est-ce que, Zahir Kedadouche, vous n'avez pas un petit peu fait un pari audacieux sur ce qu'un ambassadeur pouvait réformer de sa place ? Est-ce qu'il pouvait réformer l'État ? Est-ce qu'il peut réformer le fonctionnement du quai ? Et est-ce qu'en fait, vous ne faites pas le constat aujourd'hui que vous êtes un élément d'une administration qui est sans doute un petit peu immobile ? Mais nous sommes nombreux à rentrer en dissidence. Il faut que les hauts fonctionnaires rentrent en dissidence. Je demande aux ministres, aux secrétaires généraux, aux directeurs généraux de l'administration de ne pas cautionner, malheureusement, des faits de racisme avérés et de discrimination existent. Ils ont été couverts par l'administration du quai d'Orsay. Alors du coup, vous portez l'affaire en justice, ça veut dire quoi ? On attaque l'État pour propos racistes ? J'ai saisi le procureur de la République par l'intermédiaire de mon avocat et on verra ce qu'il décidera. Il faut que vous sachiez que le quai d'Orsay vient d'être condamné pour une discrimination à caractère politique envers Yves Marek, haut fonctionnaire de l'État français, condamné. Une condamnation judiciaire. J'espère que la même chose arrivera au quai d'Orsay sur les discriminations raciales qui sont difficiles à démontrer. Très difficiles, les gens ne vous disent pas ça l'arabe. Mais les gens, c'est une suite de successions de faits qui se sont passés. Vous savez, quand le soir du second tour, vous avez deux collaborateurs du président Nicolas Sarkozy qui sont nommés et que vous êtes toujours le dernier des 22 ambassadeurs à ne pas être nommés, vous pouvez vous interroger. Et surtout quand les choses se sont reproduites. En même temps, l'État, Zahir Kedadouche, c'est le président de la République, François Hollande aujourd'hui, c'est le ministre des Affaires étrangères de votre tutelle, Laurent Fabius, deux personnes que vous ne pouvez pas soupçonner de cautionner des démarches racistes puisqu'ils ont décidé de faire de la priorité de la discrimination du quinquennat. Je l'appelle au président pour qu'il prenne des mesures fortes, non pas symboliques, concernant la place de la diversité dans la société française. Au fond, regardez, l'équipe de France de football à laquelle participe la Coupe du Monde, elle représente la France dans sa diversité. Le Quai d'Orsay ne représente pas la France. Le nombre de femmes au Quai d'Orsay, c'est une honte. Mon combat, c'est aussi celui de la place des femmes. La place des handicapés, la place des gens issus de l'immigration, la place des fils de prolétaires, des fils d'ouvriers, il n'y en a pas. Dans votre lettre à François Hollande, vous allez jusqu'à citer le très beau poème d'Aragon sur le groupe Manoukian, « Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent », « 23 étrangers », « La France en s'abattant ». Vous n'en faites pas un petit peu trop, là quand même, Zaireké Ladouche ? Il n'y a pas eu mort d'homme dans votre cas ? mais les symboles, vous savez, la poésie c'est important, la poésie c'est très important, la littérature française c'est important, ça fait partie du patrimoine français et je crois que Aragon et les paroles qu'il portait et le groupe Manoukian et le combat qu'il a mené, je crois qu'il faut continuer à le mener. Il n'est pas simplement sur l'importance des postes qu'on peut avoir, il est sur ce combat qu'on mène dans un contexte difficile, qu'est-ce qu'on veut ? On veut des jeunes issus de l'immigration qui est une très mauvaise image de notre administration ? Moi je veux l'inverse, je veux que les Mustapha, les Mouloud, les Rachida, les Boubacar et toutes les femmes et leur place même au Quai d'Orsay. C'est un constat d'échec pour vous la diplomatie dans une ambassade plus jamais ? Non, pas du tout, c'est pas un constat d'échec. Le combat que je mène, il est noble, je suis fier de nommer ce combat. C'est un combat pour la France, pour la République, pour ses valeurs. J'aime mon pays, c'est parce que j'aime la France que je dénonce. C'est une petite partie de fonctionnaires qui se sont mal comportés, qui encore aujourd'hui se comportent mal. J'ai beaucoup d'exemples maintenant qui remontent et j'adresse toutes ces personnes d'écrire à l'ifrave.fr pour faire constater cette violence institutionnelle. On ne peut pas continuer ainsi. Et mon cas, il est exemplaire. Merci, Zahir Kedadouche, d'être venu dans Europe Nuit. Sous-titrage ST' 501